Wesh les poteaux ! Bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Swakul on Mic et dans cette vidéo je vais vous faire un tuto complet du secret de la map Moher Dare Totten de Call of Duty Cold War Zombie. Alors tout d'abord pour réaliser le secret vous aurez besoin d'allumer l'électricité, de faire l'opaca punch, de créer close et d'obtenir l'arme spéciale de la map. Donc si vous ne savez pas comment réaliser tout ça, n'hésitez pas à aller en description ou en commentaire épinglé, je mettrai une playlist avec tous les tutos de la map Moher Dare Totten. Donc n'hésitez pas à aller voir si jamais ça vous intéresse. Alors quand vous avez créé close, ce que vous allez devoir faire c'est vous rendre aux égouts comme je le montre dans le gameplay. A cet emplacement là dans les égouts il y a un mur à détruire, donc pour le détruire vous allez devoir demander à close de se placer juste devant ce mur. Dès que ce sera fait vous allez voir que close va détruire le mur. Ensuite vous aurez une plaque métallique que vous allez devoir détruire avec l'arme spéciale mais pas n'importe quel modèle d'arme spéciale parce qu'il vous faudra l'arme spéciale avec le modèle laser. Donc quand vous aurez cette arme vous allez devoir tirer un certain temps sur cette plaque métallique pour justement vous donner accès à un laboratoire secret. Donc voilà ensuite quand vous allez rentrer dans cette pièce la manche va passer et vous allez devoir attendre la fin du dialogue pour que vous puissiez récupérer des canistères et récupérer des pièges à essence. Alors quand vous êtes dans le laboratoire secret et que vous pouvez récupérer les canistères, et bien vous récupérez les trois canistères qui vont vous être présentés. Par la même occasion derrière il y a un coffre que vous allez pouvoir ouvrir en tirant dessus avec votre arme spéciale. Donc ça va vous donner un piège à essence. Alors vous aurez besoin de ce piège à essence pour justement remplir le canistère que vous venez de récupérer. Alors maintenant pour le remplir il faudra trouver un chargeur de canistères. Et les chargeurs de canistères il y en a plusieurs dans la map et je n'ai pas tous les emplacements. Je peux vous en montrer sept mais s'il y a plus d'emplacements je mettrai une vidéo en commentaire épinglé et en description qui vous dirigera vers une vidéo où j'aurai regroupé tous les emplacements de tous les chargeurs de canistères quand ils auront été tous découverts. Là pour l'instant j'en ai que sept à vous montrer. Vous pouvez tous les voir dans le gameplay donc essayez de vous repérer en fonction du nom de l'emplacement que vous pouvez voir en haut à gauche de mon écran juste à côté de la carte. Essayez de vous repérer aussi avec la carte et de toute façon je vous laisse le gameplay entier de tous les emplacements. Je me suis créé un petit chemin pour tous les retenir donc n'hésitez pas à suivre le même chemin que moi pour ne pas en louper. A chaque fois que je ping ça veut dire que à l'emplacement où j'ai pingé il devrait y en avoir un. S'il n'y a pas ça veut dire qu'il a un autre emplacement. Au total il y a trois chargeurs de canistères à trouver. On se retrouve à repère. Alors quand vous avez trouvé un chargeur de canistères, ce que vous devez faire, c'est que vous faire justement c'est mettre le canistère à l'intérieur. Donc vous allez près du chargeur, vous interagissez avec Carré et ensuite vous lancez un piège à essence sur le chargeur. Et là vous allez voir qu'il y a des zombies tempête qui vont arriver. Ce que vous allez devoir faire c'est tuer les zombies tempête pour justement charger le canistère. Donc si maintenant le piège à essence explose, ce n'est pas grave, vous retournez au laboratoire secret et là vous récupérez un piège à essence. Et ensuite vous recommencez l'étape jusqu'à temps que le canistère soit rempli. Quand le canistère est rempli et bien là vous récupérez le canistère et vous l'amenez au laboratoire secret. Mais faites attention parce que quand vous aurez le canistère autour de vous, vous aurez plusieurs zombies qui vont venir vous attaquer. Après vous pouvez quand même utiliser la compétence spéciale du canistère justement qui forme une honte de choc autour de vous et qui tue tous les zombies si vraiment vous êtes bloqués. Après vous pouvez aussi prendre courir vite pour justement aller plus vite et faciliter l'étape. Alors bien entendu essayez de vous équiper de bonnes armes pour justement tuer les zombies qui vont venir devant vous. Parce qu'il y a des massacreurs, ils vont vraiment vous gêner, ils vont se mettre en plein devant vous. Donc si vous n'avez pas une arme assez efficace pour les tuer, ça va être risqué. Alors le but c'est de ramener le canistère au laboratoire à son emplacement initial. Et vous allez devoir répéter cette étape trois fois. Par contre si vous cassez trop de pièges à essence, il faudra impérativement passer la manche pour que les pièges à essence respawnent. Je pense que vous pouvez en avoir deux maximum par manche. Alors quand vous aurez ramené les trois canistères à le remplacement initial, là vous allez devoir trouver une ogive nucléaire. Alors pour récupérer l'ogive nucléaire, vous allez devoir au préalable améliorer Close une fois pour qu'il soit en or. Quand vous avez Close en or, vous allez devoir l'appeler. Ensuite vous l'appelez et là vous allez dans la salle de contrôle des interrupteurs, comme vous le voyez dans le gameplay, et vous changez les voies. Dès que vous avez changé les voies, vous vous dirigez vers les rails et vous demandez à Close de se mettre sur les rails, mais sur la deuxième rangée de rails. Donc pas la rangée de rails qui est la plus proche de la tout trois armes. Justement celle qui est la plus éloignée de la tout trois armes. De toute façon vous pouvez très bien le remarquer normalement dans le gameplay. Alors quand vous allez demander à Close d'aller sur ces rails, là vous allez voir qu'il y aura un train avec un seul wagon qui va arriver. Et là justement Close va réussir à l'arrêter. Et dès qu'il est à l'arrêt, ce que vous devez faire absolument c'est rentrer dans ce wagon et récupérer une disquette plus l'ogive. Donc il faut vraiment pas trop tarder, vous avez une histoire de 30 secondes pour pouvoir récupérer les deux objets dans le wagon. Si bien entendu vous ne les ramassez pas, il faudra recommencer l'étape pour que Close réarrête le wagon pour que vous puissiez récupérer ce que vous n'avez pas su récupérer. Donc quand vous avez récupéré l'ogive nucléaire, là vous avez juste à retourner au laboratoire secret et ensuite mettre l'ogive nucléaire entre les canistères. Alors quand vous avez placé l'ogive entre les canistères, ce que vous allez devoir faire c'est d'aller à la planque et interagir avec l'ordinateur qui est en face de Close. Donc interagissez plusieurs fois avec cet ordinateur jusqu'à temps qu'il vous dise que vous n'avez pas les codes requis pour contrôler le satellite. C'est à ce moment là que Close va vous dire qu'il pourra vous aider si vous lui fabriquez un casque. Alors là vous allez devoir trouver trois pièces pour fabriquer ce casque. Alors les trois emplacements de pièces, je vous les montre dans le gameplay. Il y a juste une pièce qui peut se trouver dans trois radios différentes, mais de toute façon je vous le montre dans le gameplay. Je vous ping les trois radios différentes. Et très important, apparemment les objets vous ne pouvez les casser qu'avec l'arme spéciale. Donc je vous laisse le gameplay complet, comme ça vous voyez par où je passe. Et vous pouvez essayer de vous repérer par la carte et par le nom du lieu où je me trouve en haut à gauche de l'écran. Je vous remercie de l'accueil. Voilà, je vous remercie. Je vous remercie de l'accueil. Je vous remercie. Donc quand vous avez récupéré les trois pièces, vous allez devoir retourner dans la planque et donner les pièces à Close. Alors quand vous avez fabriqué le casque de Close, vous devez interagir avec l'ordinateur qui est juste en face. Donc interagissez avec celui-ci et ensuite remontez directement à la surface. Parce qu'au Pack-A-Punch, il va y avoir deux zombies imitateurs et il va y avoir un mégaton. Alors petite information supplémentaire, l'ordinateur vous pouvez l'activer au bout de la rue à droite comme je le montre dans le gameplay. Il y a un petit ordinateur que vous pouvez aussi interagir. C'est le même que celui qui se trouve en bas près de Close. Alors quand les zombies imitateurs et le mégaton est apparu, ce que vous devez faire c'est tout simplement les tuer. Et là quand vous allez les tuer, vous allez avoir un chronomètre qui va se lancer. Et vous aurez cinq minutes pour récupérer les deux uranium qui sont laissés tomber par les deux moitiés du mégaton. Et chaque uranium, vous allez devoir aller la travailler dans une table de craft. Donc à chaque tente qui se trouve dans les ruelles que justement je vous ai montré tout à l'heure, et bien à chaque tente, il y a une table de craft pour justement travailler l'uranium. Donc travaillez cet uranium pour faire un dispositif d'uranium. Et quand vous avez ce dispositif, vous allez devoir vous rendre à une tyrolienne pour placer le dispositif d'un côté de la tyrolienne. Donc rendez-vous à la même tyrolienne que je vous montre dans le gameplay. Ensuite, placez le dispositif comme je le place. Alors cependant, faites attention. Parce que l'uranium va vous infliger des dégâts en continu. Donc si vous voyez que vous n'avez plus trop de vie et que vous avez peur de mourir, n'hésitez pas à lâcher l'uranium en faisant flèche du bas. Comme ça, vous pouvez récupérer votre vie. Et ensuite, récupérer l'uranium juste après pour continuer votre chemin et aller jusqu'à la tyrolienne. Donc quand vous êtes à la tyrolienne, vous interagissez avec la tyrolienne pour justement mettre le dispositif de l'uranium sur la tyrolienne. Et ensuite, vous faites exactement la même chose avec le deuxième uranium. Donc vous descendez, vous allez le chercher. Ensuite, vous allez travailler l'uranium pour avoir un dispositif d'uranium. Et ensuite, vous vous dirigez vers la tyrolienne. Mais cette fois-ci, vous allez de l'autre côté de la tyrolienne. Comme ça, vous allez placer le dispositif d'uranium de l'autre côté. Et là, vous allez voir que les deux uranium vont se percuter entre elles. Et ça fera un minerai purifié qui tombera au sol. Ensuite, ce minerai, tout simplement, vous allez devoir aller le récupérer. Et ensuite, aller le rapporter au laboratoire secret. Et le placer dans l'ogive nucléaire. Et faites attention parce que le minerai purifié vous inflige aussi des dégâts. Donc si vous voulez le lâcher, n'hésitez pas à appuyer sur flèche du bas ou la touche adéquate pour lâcher le minerai purifié pour ne pas mourir bêtement. Alors ce n'est pas tout parce qu'en fait, quand vous l'aurez fait une fois, vous allez devoir répéter toute l'étape. Cependant, vous allez devoir réactiver le satellite. Donc allez le réactiver près d'un ordinateur qui se trouve en dessous d'une tente ou alors tout simplement en face de close dans la planque. Donc ça, c'est à vous de voir où vous voulez l'activer. Ensuite, il y aura encore deux zombies imitateurs qui respawneront plus un mégaton que vous allez devoir retuer. Et quand vous allez les tuer, il y aura encore deux uranium que vous allez devoir traiter. Donc traitez ces deux uranium et refaites la même chose à la tyrolienne. Placez-en un d'un côté et un autre de l'autre côté pour qu'il se percute et que ça refasse un minerai purifié. Quand vous avez votre deuxième minerai purifié, prenez-le et allez le placer dans le laboratoire secret. Cependant, ne le placez pas dans l'ogif nucléaire tout de suite. Lâchez-le à côté et là, vous allez vous stuffer parce qu'en fait, la prochaine étape, c'est le boss. Donc stuffez-vous un maximum avant de mettre le dernier minerai purifié dans l'ogif nucléaire avant de commencer le combat contre le boss. Alors quand vous êtes stuff et que vous êtes prêt à partir au boss final, vous prenez le deuxième minerai purifié et vous le mettez dans l'ogif nucléaire. À ce moment-là, vous allez devoir vous battre contre Valentina. Alors moi, ce que je peux vous donner comme conseil, c'est d'améliorer votre arme spéciale niveau 3 et de ne pas prendre de modifications de l'arme spéciale. Utilisez l'arme basique. Elle est beaucoup plus efficace que toutes les autres modifications, je trouve. Après, c'est mon avis. Et vous pouvez aussi acheter une machine de mort pour la finir. Franchement, c'est assez efficace. Alors bien entendu, ayez un niveau de shield niveau 3 avec l'arme spéciale Pack-A-Puncher niveau 3 obligatoirement. Franchement, comme ça, ce sera beaucoup plus facile. Et prenez les 5 atouts que moi j'ai prises. Franchement, je pense que c'est les atouts les plus essentiels. Après, ma deuxième arme était niveau 2. Donc Pack-A-Puncher niveau 2. Et au final, je ne l'ai pas utilisé beaucoup parce que je trouvais qu'elle n'était pas assez efficace contre Valentina. En plus, c'est un fusil à pompe. Donc il faut tirer de près pour qu'il soit efficace. Donc je l'ai trouvé vraiment pas ouf. Après, j'ai commencé à utiliser uniquement l'arme spéciale Cerbère. Et là, franchement, la Valentina, je l'ai allumée. Alors maintenant, je vais vous expliquer comment vous allez pouvoir l'abattre. Et je vais vous expliquer ses différentes phases d'attaque. Alors déjà, premièrement, quand Valentina a un aura bleu autour d'elle, ça veut dire que c'est un bouclier. Et là, il faut détruire son bouclier pour pouvoir lui tirer dessus directement. Si maintenant, elle a une aura jaune en sorte de feu autour d'elle, et bien là, elle est carrément immunisée. Donc ça ne sert à rien de lui tirer dessus. Alors maintenant, je vous explique ses attaques. Elle a exactement trois attaques, si je ne me trompe pas. Première attaque, celle qu'elle fait le plus souvent. Elle va vous envoyer des cristaux d'éther jaune, on dirait, en illimité et blindé d'affilée. Elle va vous suivre. Donc à ce moment-là, ce que vous faites, c'est que vous tournez en rond et vous essayez de lui tirer dessus dès que vous avez l'opportunité. Parce qu'en fait, quand elle va faire cette attaque, elle n'aura pas de bouclier autour d'elle. Donc si vous pouvez lui mettre quelques balles pendant que vous tournez, et bien c'est l'idéal. Alors si vous êtes à plusieurs, bien entendu, il y en a un qui tire pendant qu'elle tire sur l'autre joueur. Et là, franchement, c'est assez easy. Alors la deuxième attaque, qui est l'attaque qui peut vous one-shot, c'est l'attaque où elle ressemble toute son énergie. Et là, vous allez voir que votre écran devient un peu bleu comme ça. Quand vous voyez votre écran devenir bleu, vous devez impérativement vous cacher derrière un objet. Parce qu'elle va faire une onde de choc. Et si elle vous touche, et bien elle vous one-shot. Donc, faites très attention à cette attaque. Après, cette attaque, elle ne la fait pas tout le temps et pas souvent. Et je pense qu'elle ne la fait qu'à partir de la zone 2 et la zone 4. Parce que oui, vous allez vous battre dans plusieurs zones différentes. Parce que par exemple, quand vous allez lui enlever un cinquième de sa vie, et bien là, elle va se téléporter ailleurs. Donc là, vous aurez une histoire de 60 secondes pour pouvoir aller vous rechercher des munitions, de l'armure, voire même améliorer vos armes, racheter des atouts, racheter une auto-réanimation si vous êtes mort, etc. Donc vous n'avez que 60 secondes. Après les 60 secondes, elle vous téléporte près d'elle. Et là, vous allez devoir continuer le combat. Alors n'hésitez pas à appeler Close si jamais vous avez l'opportunité. Ça peut vachement vous aider si jamais vous tombez par terre. Et surtout si vous êtes en solo comme moi. Alors il y a une autre attaque aussi. C'est une attaque quand elle appelle des nouveaux zombies avec des cristaux rouges. Alors à un moment, les nuages vont devenir rouges, etc. Et là, vous n'aurez que des zombies qui vous attaquent. Donc des zombies rusheurs en forme de cristaux rouges qui explosent dès qu'ils vous touchent. Donc au final, elle n'est pas très forte cette attaque. Vous avez juste à courir en rond et essayer de faire un maximum de dégâts à Valentina pendant ce moment-là. Donc là, je vous ai expliqué ces trois attaques. Il reste une chose qu'elle fait de temps en temps. C'est qu'elle essaye de régénérer sa vie. Donc en fait, elle va invoquer plein de zombies autour d'elle qui va l'encercler. Et là, ce que vous allez devoir faire si elle fait cette invocation, c'est tout simplement tuer tous les zombies qu'elle invoque. Comme ça, elle ne pourra pas récupérer la vie de ses zombies. Donc si vous ne le faites pas, bien entendu, elle va récupérer pas mal de vies. Je ne sais pas si elle peut récupérer toute sa vie en une fois. Mais je pense que vous voudrez peut-être mieux ne pas tester. Alors là, je vous ai expliqué tout ce que Valentina faisait. Le dernier truc que je peux vous dire, c'est de ne pas avoir peur de focus Valentina si vous êtes en solo. Vous ne faites pas trop attention aux autres zombies. Enfin, bien entendu, à la limite du possible. Ne vous faites pas bloquer, bien évidemment. Mais essayez de tourner et de focus Valentina un maximum. Et de lui tirer dessus avec l'arme spéciale niveau 3. Franchement, ça va lui faire beaucoup de dégâts. Et vous allez la battre assez facilement. Cependant, n'hésitez quand même pas de tuer certains zombies. Quand vous voyez que vous n'avez plus d'armure, par exemple. Là, vous tuez des zombies pour essayer de retrouver des plaques d'armure. En plus de ça, en tuant les zombies, vous allez pouvoir récupérer des munitions. Donc voilà, c'est tout bénef. N'hésitez pas à tuer quand même quelques zombies pour récupérer de l'armure et des munitions. Donc voilà, après, je pense que je vous ai tout dit à propos du boss final. Il n'est pas si compliqué que ça, j'ai l'impression. Après, c'était ma première tentative et j'étais en solo. J'ai réussi. Peut-être qu'à plusieurs, c'est un peu plus compliqué. Je ne sais pas. Dans tous les cas, j'ai bien aimé ce boss final. Alors, quand vous aurez vaincu Valentina, ça ne sera pas fini parce qu'il reste un truc à faire. C'est de défendre Close pendant qu'il apporte la bombe dans le portail de zombies. Donc, il faudra vraiment le défendre. Donc, si vous n'avez pas de munitions, essayez de regarder à droite pour en récupérer. C'est très important parce que sinon, si vous ne le défendez pas, ça sera fin de partie. Donc, faites très attention à ça. Et quand vous aurez amené Close jusqu'au bout, donc restez bien avec, accompagnez-le et tuez les zombies qui viennent. Et quand vous l'aurez amené au bout du chemin, et bien là, vous aurez terminé le secret et vous verrez la cinématique finale. Donc voilà, si vous arrivez jusque là, franchement, félicitations à vous. Si vous le faites en solo, encore plus félicitations à vous. Et j'espère que mon tuto vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Sofou le Mec et ciao. Peace ! Sous-titres par Jérémy Diaz